Bonjour mes chers élèves, je vais vous raconter l'histoire de l'étruche de l'écrivain français très célèbre Jacques Prévert. Suivez avec moi s'il vous plaît. Lorsque le petit poussé abandonnait dans la forêt, se m'a des cailloux pour retrouver son champ. Il ne se doutait pas qu'une autruche le suivait et dévorait les cailloux. C'est la vraie histoire, celle-là, c'est comme ça que c'est arrivé. Le fils poussé se retourne. Plus de cailloux. Elle est définitivement perdue. Plus de cailloux. Plus de routous. Plus de routous. Plus de maison. Plus de maison. Plus de papa-maman. C'est désolant. Se dit-il entre ses dents. Se dame. Se dame. Elle entend virer. Et puis le bruit des cloches et le bruit d'un torrent, des trompettes à un véritable orchestre. Un orage de bruit. Une musique brutale, étrange, mais pas du tout désagréable et tout à fait nouvelle pour lui. Il passe alors la tête à travers le feuillage et voit l'autruche qui danse, qui le regarde, s'arrête de danser, lui dit. C'est moi qui fais ce bruit. Je suis heureuse. J'ai un estomac magnifique. Je peux manger n'importe quoi. Ce matin, j'ai mangé deux cloches avec leurs bâtons. J'ai mangé deux trompettes, trois deuxzaines de coctillers. J'ai mangé une salade avec son saladier. Et les cailloux blancs que tu semais, eux, ici, je les ai mangés. Monte. Monte sur mon dos. Je vais très vite. Nous allons voyager ensemble. Mais, dit le fils poussé. Le petit poussé. Mais, dit le fils poussé, ou le petit poussé, mon père, hein, et ma mère, je ne les verrai plus. C'est le temps de t'abandonner, dit l'Autriche. C'est qu'on n'a pas envie de te revoir de si tôt. Le petit poussé. Il y a sûrement du vrai dans ce que vous dites, madame l'Autriche. L'Autriche ? Oh, non. Ne m'appelle pas, madame. S'il te plaît, ne m'appelle pas, madame. Ça me fait mal aux ailes. Vraiment. Appelle-moi, Autruche, tout court. Le petit poussé. Oui, Autruche. Mais, tout de même, ma mère. N'est-ce pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?